Coucou tout le monde ! Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer une très grande nouvelle pour Desiline Création. Car oui, ça y est, j'ai mon site internet desilinecreation.fr. Je m'installe sur le bureau et je vous explique tout. Alors comme vous le savez, ça fait déjà pas mal de temps que je poste des vidéos sur Youtube, je crois que ça va faire 4 ou 5 ans. Et après je me suis mis aussi à Instagram et plus récemment à TikTok. Donc j'ai toujours été très active sur les réseaux sociaux, j'ai toujours adoré ça. Mais il me manquait un site internet pour plusieurs raisons. Bien sûr un site ça permet d'avoir une plus grande visibilité sur internet, ça permet aussi de gagner en qualité auprès des clients. Et en plus ça fait plusieurs années, je crois que ça va faire 2 ans, qu'on a acheté nos noms de domaine avec Mickaël. Donc desilinecreation.fr est déjà en ma possession. Mais je n'avais pas encore de site affilié à ce nom là. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on remédie à ça. Je me suis alors penchée dans un premier temps sur la réalisation du webdesign, c'est-à-dire toute la mise en page, l'architecture du site. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais qu'il figure, comment je voulais qu'il soit. Dans un premier temps je voulais un site assez classique, un site vitrine qui présente en fait qui je suis, qu'est-ce que je peux faire et mes activités. Je suis partie sur un site OnePage, c'est-à-dire un site sur une seule page en fait qu'on défile. Je vais vous montrer ça juste après sur l'ordinateur. Et du coup une fois que j'avais fini le webdesign, j'ai passé tout ça à Mickaël qui lui en fait m'a codé entièrement le site à la main. Mickaël avait déjà fait des études dans le développement web à l'époque et là il s'est repenché dans tout ça, il s'est reformé et il a pu du coup donner vie à mon site internet. Allez je ne vous fais pas plus attendre et je vous dévoile la bête. Alors je vous ai installé sur mon bureau comme j'ai pu et je vous partage mon écran comme ça on va découvrir mon site internet ensemble. Alors pour le trouver, bien sûr on va sur un moteur de recherche, moi je suis sur Google et vous pouvez aller sur n'importe lequel, celui que vous voulez. Vous tapez DaisyLine création, donc tout simplement création singulier et même sans accent. Vous mettez entrée, voilà comme une recherche classique. Bon ensuite on peut voir qu'il n'est pas encore référencé dans les premiers liens Google, ça on va y travailler dans les jours à venir. Mais je suis quand même référencée sur YouTube, sur Facebook, sur Etsy et plein d'autres sites comme d'autres réseaux sociaux. Mais je me suis créé aussi une petite fiche établissement de mon activité. Là j'ai quelques avis Google, donc je remercie déjà les personnes qui m'ont laissé des avis suite aux commandes d'illustration, ça me fait trop plaisir. Et vous pouvez ici cliquer sur site web pour avoir accès au site. Mais sinon vous tapez même desiligncréation.fr dans la barre de recherche et vous tomberez sur mon site. Alors je clique dessus et je vais attendre quelques secondes pour que ça charge. Bon nous à la maison on a la fibre donc ça va super vite mais même chez vous normalement le site est optimisé pour qu'il charge rapidement. Quand on est sur la page d'accueil j'ai voulu mettre une immense vidéo car c'est comme ça que je communique la plupart du temps en fait à travers des images animées. Donc il y a un peu de tout. Je voulais qu'on me voie en train de dessiner, en train de parler comme je le fais là dans une vidéo, en train de vlogger. Voilà je voulais qu'il y ait plein de petits extraits mais pas trop non plus pour que la vidéo se boucle facilement. Là vous pouvez bien sûr manger les petits cookies pour les plus gourmands. Et sinon en haut de la page vous avez bien sûr mon mail pour me contacter et tous mes petits réseaux sociaux à droite. Je n'ai pas fait de menu puisque c'est un site OnePage, il suffit juste de défiler et il n'y a pas de page annexe en fait. Alors on défile un peu et là il y a une petite présentation. Donc j'ai commencé par me présenter comme ça on comprend tout de suite qui je suis. Il y a une image me représentant, j'aime beaucoup cette image là en tant qu'image de profil. Enfin c'est ce que j'ai sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça on me voit sous les deux aspects, on me voit moi-même en photo mais aussi sur le côté illustré. Vous pourrez lire tout ça si ça vous intéresse. Il y a bien sûr aussi les petits liens vers mon agence de communication Les Publistes et aussi les jeux de société d'édition Fennec que je crée avec Mickaël. Ensuite quand on continue de scroller, là je voulais expliquer mes sujets favoris. C'était difficile de regrouper ça en cinq catégories parce que je voulais faire vraiment quelque chose de concis. Mais voilà, je les ai découpés de cette manière. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux ou notamment sur YouTier, vous êtes déjà au courant des sujets que je parle régulièrement. Mais pour moi c'est vrai que c'était assez difficile de les trier. Mais voilà, je les ai découpés en cinq catégories. On a tout d'abord l'illustration, le monde des Disney, les découvertes, donc là c'est tout ce qui est voyages, l'histoire de l'art et les jeux de société. Et voilà, donc il y a des petites explications et après des petites vidéos, des exemples de choses que j'ai fait sur Insta ou sur TikTok. Vous pouvez cliquer pour mettre Play. Voilà, par exemple. Voilà, donc là j'avais dessiné en fait à partir d'un filtre emoji que TikTok, qu'on peut avoir sur TikTok. Ils me donnent trois emojis et moi je dessine un personnage à partir de ça. Donc on peut baisser le volume, le couper, mettre la vidéo en très grand si on veut mieux la voir. Voilà, tout est possible. On peut mettre sur pause, puis lancer une autre vidéo. Là c'est quand j'explique des faits sur les personnages de Disney. J'ai notamment fait Sully et je fais plusieurs vidéos comme ça sur Insta et sur TikTok. Ensuite, on a petites vidéos au Festival de la Bande dessinée. Donc ça j'en ai fait deux sur YouTube, mais j'ai aussi fait du contenu sur Insta et TikTok. Vraiment c'était un trop beau souvenir. Je vous laisse un peu la musique. Bref. Ensuite, on a aussi l'histoire de l'art. Donc là c'est quand je partage des petites anecdotes toujours sur Insta et sur TikTok. C'est vrai que sur YouTube, j'ai encore jamais fait de vidéos dédiées à l'histoire de l'art. C'est des sujets assez pointus et j'aime mieux le faire par petites vidéos. Comme ça j'écris mon texte et je le dis à la caméra. Théoriser sur des plus gros sujets, pour moi c'est encore un peu compliqué. Mais j'adore faire les formats courts. Donc là, vous pouvez en avoir quelques-uns. J'ai notamment fait le cri d'Edouard Munch. Ah, la vidéo ne charge pas. Voilà. Des fois, je vais laisser un petit peu de temps pour que la vidéo charge un petit peu avant. Voilà. Donc là, je parle de cette célèbre toile, du cri d'Edouard Munch. Mais le personnage n'est pas en train de crier en fait, à ce qu'on peut croire. Et ensuite, on a pour terminer la partie jet de société que je fais avec Mickaël, édition Fennec. Et là, on a la petite mascotte Fenouf qui nous fait plutôt un petit récap de notre année 2022. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver en fait directement sur nos réseaux sociaux d'Edition Fennec. Ensuite, quand on continue de scroller, on a d'autres boutons vers les réseaux sociaux. Et on vient à une autre partie qui est un portrait personnalisé. Car maintenant, je peux aussi faire des commandes sur mesure, à partir toujours d'une photo en fait que je reçois de votre part. J'explique que ça peut être une idée de cadeau originale et personnalisée. Et ensuite, je présente mes 4 styles d'illustration que je peux proposer. On a d'abord le style croquis amusant à 15€, le style mi-dessin, mi-photo à 35€, le style aquarelli stylo à 40€ et la fiche personnage à 45€. Pour moi, c'est super important de mettre les prix comme ça, au moins en toute transparence, bah vous savez à quoi vous attendre en fait. Et juste en dessous, il y a les petites explications pour avoir des personnages supplémentaires ou des options telles que l'impression et l'envoi par la poste. Pour vous donner plus de détails et pour que les clients puissent se projeter, j'ai mis un book avec mes réalisations. Donc là, Mickaël m'a codé un livre, le livre de mes rêves. Je ne pouvais pas espérer mieux. En fait, voilà, il y a la petite page qui vient se soulever vers le bas ou vers le haut pour nous indiquer que l'on peut tourner. Il suffit de cliquer ou on peut même cliquer glisser la page pour laisser apparaître les autres tel un livre. Mais il y a aussi des petits boutons qui nous permettent de scroller entre les pages. Et ça, je suis trop contente. Voilà, c'est trop trop joli. On retrouve le style croquis amusant. Donc comme je vous ai dit, un personnage, c'est à 15€. Et si on veut un personnage supplémentaire, c'est 5€ supplémentaire. Donc là, j'explique tout en dessous. Et voici les exemples que j'ai réalisés pour des clients. Donc là, c'était un jeune garçon qui adorait le renard. Donc c'est pour ça que j'ai fait les petites oreilles et les petites moustaches avec sa grande queue. Ensuite, j'ai fait d'autres illustrations. Il y avait une chienne, par exemple, qui était super bavarde. Donc je l'ai fait dire trop ouf. Une adolescente qui adorait l'univers du manga. Donc j'ai inscrit son prénom en japonais dans la petite bulle. J'ai aussi dessiné un jeune garçon qui avait un énorme sourire de bené, comme disaient ses parents. Donc ça, je lui ai fait un très grand sourire sur l'illustration. Et j'ai aussi dessiné ce couple trop adorable. Donc je travaille toujours d'après-photo. Mais voilà, on est vraiment dans un style très humoristique, à la ligne claire, style croquis. Ensuite, j'ai un dernier exemple avec deux enfants. On doit un petit garçon qui adore le football et une petite fille qui est fan de la rune des neiges. On passe maintenant à mi-dessin et mi-photo. Donc là, c'est comme ma photo de présentation. Il y aura la moitié de la photo qui reste en photographie. Et l'autre moitié sur laquelle, en fait, je vais illustrer la personne. Comme ça, on peut voir la personne sous ces deux aspects-là. Et j'ai déjà réalisé, par exemple, ce super beau projet d'un bébé. Donc d'un nouveau-né. C'était trop cool à réaliser. J'ai adoré. J'ai aussi réalisé d'autres projets dans ce style-là. Mais je n'ai pas l'autorisation de mes clients pour les mettre dans le book. C'est pour ça qu'ils n'y figurent pas. Bien sûr, je demande à chaque fois l'accord. Car il s'agit quand même de leur image, de leur cadeau, de leur portrait. Même s'ils illustraient, ça reste eux-mêmes. Donc c'est pour ça que, voilà, je n'ai pas pu tout mettre. Mais j'en ai fait d'autres très jolies aussi. Quand on tourne la page, on passe à l'aquarelle et stylo. Donc là, c'est un portrait traditionnel avec du crayon couleur, du stylo et de l'aquarelle. J'ai réalisé cette jeune fille, donc toujours d'après une photo. J'ai aussi réalisé ces deux jeunes filles-là, ces deux copines, je suppose. On termine avec l'affiche personnage. Donc là, c'est exactement comme ce que je fais pour Mulan, pour Stitch, pour celui-là récemment. Mais là, vous pouvez l'avoir pour vous-même ou la personne de votre choix. Et j'ai déjà réalisé le portrait personnalisé de Mathieu et de Louane. C'est leur maman qui m'a commandé, en fait, ces deux illustrations-là. C'est pour ça qu'elles se regardent aussi entre elles. Et c'était une trop belle commande, un trop beau projet à réaliser. Maintenant que vous avez vu, donc, tous les petits exemples, pour moi, c'était important de les mettre, comme ça, les personnes peuvent se projeter. Quand on continue de naviguer sur le site, il y a des avis clients. Donc j'en ai mis que quelques-uns. C'est vrai que j'en ai déjà eu 4 ou 5 sur Google, donc je suis trop contente. Et pour moi, c'était important aussi de les mettre pour rassurer les potentiels futurs clients. Et bien sûr, qu'est-ce qui vient après ? L'information, la prise de contact. Donc maintenant que vous avez vu les offres, les exemples, les avis clients, vous pouvez directement commander votre portrait personnalisé. Donc vous devez remplir votre nom, votre email. Vous choisissez un sujet, donc c'est-à-dire quel style vous voulez, ou même si c'est un autre besoin, si vous voulez autre chose. Et vous m'écrivez votre petit message. Et hop, vous me l'envoyez et moi je le reçois et je vous réponds dans une plus bref délai. Et pour terminer, il y a une petite rubrique sur ma boutique en ligne, donc ma boutique Etsy, où je vends d'autres types d'illustrations. Donc pour l'instant, il y a mes illustrations sur l'univers de Disney, comme je vous l'ai dit, Sully, Mulan et Stitch. Donc là, on peut directement cliquer dessus, ça renvoie vers la fiche produit. Par exemple, si moi je suis intéressée pour acheter Jacques Sullivan, et bien je peux directement l'acheter ici. Mais sinon, je peux cliquer sur Je fonce, voir la boutique. Et là, ça renvoie vers ma boutique Etsy avec mes autres produits. Donc pour l'instant, il y a mes offertes de portraits personnalisés et mes illustrations sur Disney, mais il y aura à l'avenir peut-être d'autres petites choses. Enfin voilà, vous avez vu tout le site internet, j'ai vu toutes les sections, je vous ai tout détaillé, je vous ai tout expliqué. Et il y a bien sûr aussi une version mobile, donc je ne vais pas vous la montrer, mais vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est le même site, mais bien sûr, on l'a adapté à un écran beaucoup plus étroit. Donc le site est bien sûr responsive. Et voilà quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop heureuse de vous partager mon nouveau site internet, mon premier site internet pour des e-langs créations. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo, et bien, qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il représente bien mon univers, si vous verrez des petites choses à ajouter. N'hésitez pas à me dire, voilà, votre avis. N'hésitez pas aussi à aller le voir, comme ça, ça me fera plus de trafic et ça m'aidera aussi au niveau du référencement. Donc n'hésitez pas à le consulter sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et maintenant que je vous ai présenté mes offres de dessin personnalisé, vous pouvez aussi passer commente si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un de votre entourage ou même pour vous-même, je serai ravie en fait de vous dessiner. Et avant de clôturer la vidéo, je voulais juste vous dire que maintenant, nous sommes en train de travailler sur le site internet de les publicistes, donc l'agence de communication que je fais avec Mickaël, car on avait, pareil, pas de site internet pour les publicistes et il fallait qu'on remédie à ça. Bref, ce sera un site encore plus complexe que celui de des e-langs créations. Il y en a trois de vous le partager, mais je vous le dirai en vidéo quand est-ce qu'il sera en ligne. Donc bon, c'est pas encore chose faite, mais normalement, d'ici quelques jours, slash semaine, il sera disponible sur lespublicistes.fr, lespublicistes.com et compagnie. Je vous recommande donc de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos et activez bien la petite cloche à chaque fois pour être informé en fait de la sortie de mes vidéos, vous aurez une petite notification comme ça, ça vous évite en fait de ne pas être au courant. Parce que je poste des vidéos les dimanches, mais c'est pas non plus tous les dimanches. Et vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501